DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Le championnat qui va se poursuivre aujourd'hui après son démarrage le week-end dernier. Plusieurs rencontres sont prévues. À Kinshasa, deux sont au programme. À 13h30, la formation de JSK va matcher l'Académie Club Rangers. JSK qui a fait jeu égal contre la formation de Kouya Sport lors de la première journée. Zéro but partout va donc affronter une autre équipe qui a fait match nul lors de sa première sortie. Rangers qui a fait jeu égal un but partout contre la formation de Sangamalindi. On écoute le coach adjoint de la formation de JSK, Robert Mwamba. Nous avons beaucoup de respect pour l'adversaire. Ranjan, c'est le plus d'un club à présenter. Dans l'échiquier national, Ranjan, c'est un nom. Nous sommes conscients. Il n'est jamais essayé de jouer à l'adversaire n'importe quel adversaire. Donc nous en sommes conscients. Je ne peux pas étaler toutes les stratégies qu'on a mis en place. Nous respectons l'adversaire. Nous nous sommes préparés à l'adversaire. Nous avons abordé ce match avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup d'impressions aussi. Voilà, c'était la Robert Mwamba, coach adjoint de la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. On va maintenant écouter le coach adjoint de la formation de Rangers, Nazikapende, qui était hier en conférence de presse d'avant-match. Beaucoup de considérations ont été faites. Nous ne pensons pas à gagner ces matchs pour le JSK demain, mais avec fonction ou objectif de gagner ces matchs. Voilà un peu. J'ai vu jouer au JSK. Nous, on en jouait. Je pense qu'on avait un sérieux problème au niveau de l'attaque. C'est là qu'on a travaillé. On a essayé de corriger. Donc demain, on viendra pour faire la différence. Et il y aura la différence. Donc, les mains... Nazikapende, coach adjoint de la formation de Rangers. Donc, ce match, ça sera à 13h30 et ça sera suivi par Kouya Chinkunku. Chinkunku qui avait remporté son premier match à Kinshasa face à Céleste. Trois buts à deux. Va affronter donc la CQSport qui avait fait les jeux égales de zéro but partout contre JSK lors de sa première sortie. Il y aura également deux rencontres qui vont se jouer et se choc entre deux équipes qui comptent trois points. Blessing contre Lubumbashi Sport. Blessing avait remporté son premier match sur le score de 3 buts à 1 devant la formation de l'US Panda. Alors que Lubumbashi Sport avait battu la formation de Simba sur le score de 2 buts à 1. Et puis, juste après ce match, Simba, qui a été battu par Lubumbashi Sport sur le score de 2 buts à 1, va recevoir la JS Group Bazano qui a fait les jeux égales de 2 buts partout lors de sa première sortie contre la formation du cercle sportif d'Ombusco. Et toujours aujourd'hui, Yali Kassi et l'US Panda va matcher la formation de d'Ombusco. Un match prévu aujourd'hui ne devrait pas se jouer. C'est celui qui doit en principe opposer Manie Maignon à la formation d'Etoile du Kivu. C'est dans les dernières nouvelles. Etoile du Kivu n'est pas arrivée à Kindou et toujours bloquée à Goma. On quitte le football pour parler basketball. Et cette très mauvaise nouvelle pour le basketball de la RDC, il n'y aura pas de club congolais à la troisième édition de la Basketball African League. L'ASB Vita Club, cette jeune équipe de Lubumbashi, 4 ans seulement d'existence et qui venait de remporter son premier titre national, ne va pas faire le déplacement de Yaoundé au Cameroun pour prendre part au préliminaire du groupe B de la Basketball African League qui démarre aujourd'hui. La formation de Vita Club de Lubumbashi n'a pas eu de moyens financiers nécessaires pour être précis, pour pouvoir se déplacer à Yaoundé. Il n'y aura pas non plus chez les dames la formation de Makomeno dans les éliminatoires de la zone 4. Encore, faute de moyens, ces clubs restent ici bloqués à Kinshasa alors que la compétition démarre aujourd'hui. La Fédération de Basketball de la RDC est la première responsable de tous ces problèmes, estime Christopher Chitamba qui est analyste sportif. Je suis l'un des plus déçus pour deux faits. D'abord, ça démontre d'une manière bien assez évidente à quel niveau certaines choses ne sont pas prises au sérieux par le bureau fédéral. De deux, c'est que ces clubs-là se sont battus avec leurs propres moyens comme la majeure partie des clubs du basketball congolais pour en arriver là. Partir déjà de Lubumbashi, gagner Kinshasa dans le souci d'aller jouer, ça veut dire qu'on a l'esprit de compétition. On est assez compétitif déjà psychologiquement. Et des clubs qui viennent d'arriver, ce serait peut-être un coup de boost pour un club qui a quatre années d'existence. Et de l'autre, c'est Makomeno qui en est à sa deuxième tentative, qui ne partira pas. Puisque la première fois, Makomeno n'a pas pu se déplacer faute des moyens. Aujourd'hui encore, c'est faute des moyens que ça arrive. Je pense que c'est des choses qui, très personnellement, sont décourageantes. Le problème, c'est au niveau des clubs, au niveau de la fédération, ou au niveau du gouvernement qui, finalement, n'a pas déboursé des moyens pour ces clubs ? Je pense qu'il faut repenser l'appareil basketball en République démocratique du Congo. Sans viser qui que ce soit, je crois que déjà la chaîne elle-même est un problème. Déjà, pour ce qui en est des dates de Road to Bal, c'est deux mois plus tôt que l'on savait. Donc, je pense que si la Coupe du Congo était tenue dans les temps, en donnant un peu plus de temps aux clubs pour faire les démarches, ça aurait peut-être donné plus de chances à ces clubs-là. De l'autre côté, la fédération termine le 20 septembre sa compétition. Ce n'est qu'à partir du 5 octobre qu'elle va commencer les démarches auprès de l'administration des sports en République démocratique du Congo, le ministère des Sports en principe. Deux semaines, deux bonnes semaines de perdues. Pourquoi ? Que faisait la fédération pendant ce temps ? C'est la question qu'on se pose. Mais alors, quand celle-ci dépose les dossiers selon les informations à notre possession, c'est qu'elle a déposé des dossiers incomplets. Elle a déposé sans soubassement. Il fallait encore rappeler les correspondants officiels de la fédération pour que ceux-ci courent encore après le ministre. Il a fallu que l'on signe, je crois, l'ordre de mission samedi, vendredi dans la nuit, pour que samedi, ça aille dans d'autres ministères. Ça veut dire qu'il fallait que ça aille aux finances, il fallait que ça aille aussi au budget pour pouvoir décaisser les fonds. Je pense que c'est l'appareil basketball qu'il va falloir repenser. Mais au fond, moi, j'incriminerai ici la fédération congolaise de basketball. Voilà, c'était là, donc, Christophe Artitamba qui est à la liste sportive. L'RDC ne va compter qu'un seul représentant chez les dames. C'est la formation de CNCS qui est arrivée à Yaoundé. CNCS va affronter deux clubs camerounais, Université de Douala et cette formation de Overdose Hub Station qui a remporté la dernière édition du championnat camerounais. Aujourd'hui, à 11h, CNCS jouera contre l'Université de Douala. Et puis, le 14, ça sera face à la formation de Overdose Hub Station donc du Cameroun. Chez les messieurs, c'est donc des dommages pour l'RDC. Après Mazembe, lors de la première édition, Foukache, lors de la dernière édition, l'RDC n'aura donc pas de représentant à la basketball africaine ligue, alors que Foukache, la saison dernière, avait même atteint la phase de 12 équipes. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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